Musique Le 10 juin dernier, les autorités françaises ont commémoré le 76e anniversaire du drame d'Oradour sur Glan. En 1997, paraissaient les premiers résultats d'une contre-enquête que j'avais menée sur cette affaire. Le titre de l'ouvrage était sans équivoque. Je qualifiais l'histoire officielle de mise en scène. Car d'après les éléments recueillis, le drame ne s'était pas déroulé comme on le prétendait. En particulier, les Waffen-SS étaient innocents de la mort des femmes et des enfants dans l'église. Ces derniers avaient été tués par l'explosion d'un arsenal clandestin dissimulé sous les combles et dans le clocher. Un rapport rédigé quelques jours après le drame confirme indirectement l'existence de cet arsenal. On y parle de centaines de douilles retrouvées dans l'église. Le livre officiel d'Oradour apporte des précisions. Outre quelques balles incontestablement allemandes, les auteurs évoquent des quantités de douilles de 9 mm avec inscrit sur le culot WRA 9 mm. WRA signifiait que la balle provenait de la fabrique américaine Winchester située à New Haven dans le Connecticut. Un forum de la police dédié aux tirs sportifs explique qu'il s'agit de munitions fabriquées aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale pour le compte de l'Angleterre. Destinées à être tirées exclusivement dans les PM, pistolets mitrailleurs, telles que la mitraillette Sten. Parachutées à destination des FFI pendant la Seconde Guerre mondiale, elles ne doivent pas être tirées dans un Luger P08 ou un Walter P38. Ces deux dernières armes étant allemandes, de calibre 9 mm, on en déduit que les Waffen-SS n'utilisaient pas ces cartouches même s'ils parvenaient à en saisir. Dès lors, que venaient faire ces centaines de douilles américaines sur le sol de l'église d'Oradour ? Elles provenaient d'un dépôt clandestin de munitions. Aujourd'hui encore, les circonstances de sa mise à feu, ce dit juin tragique, restent à déterminer. Pour ma part, je privilégie désormais l'hypothèse de l'accident causé par un ou plusieurs enfants qui auraient échappé à la surveillance des adultes. Quoi qu'il en soit, le souffle enflammé de l'explosion passa par l'Oculus et balaya la nef, charriant avec lui des débris d'hiver. Les femmes et les enfants qui se trouvaient sur son passage furent brûlés et déchiquetés. D'où ces mutilations terribles constatées sur les cadavres. Plus tard, un commissaire de police déclara, c'était une horreur gigantesque, il n'y avait pas un corps intact, certains étaient coupés en deux. Citons également ce rapport de l'évêché qui expliquait, nous pénétrons dans l'église, ruines, désolations, horreurs. Ça et là, des morceaux de crâne, de jambes, de bras, de thorax, un pied dans un soulier. Une autre personne venue dans l'église après le drame parla de femmes et d'enfants que la mort avait surpris dans une attitude normale. Il n'y alla rien d'étonnant car l'explosion avait été soudaine, inattendue. Dernière conséquence du fait qu'il se soit agi d'une explosion, la préservation des nefs latérales avec le mobilier en bois qui s'y trouvait. Je pense notamment au confessionnal dans la chapelle de la Vierge et à l'hôtel Saint-Joseph en face. Voilà quelques années encore, un guide déclarait à propos de leur préservation « Voyez qu'il y a des choses qui s'expliquent difficilement ». En vérité, ces choses s'expliquent très facilement si l'on considère la thèse de l'explosion. Pour des raisons évidentes de géométrie, le souffle très bref n'a balayé que la nef centrale. Les chapelles latérales ont été épargnées, ce qui a permis de préserver leur mobilier. Voilà tout. Si le guide parlait de choses peu explicables, c'est parce que depuis 1944 à Oradour, on ne veut pas entendre parler d'une explosion. On s'accroche à la thèse de l'incendie généralisé allumé par les Waffen-SS. Ils prennent les bancs et les chaises de l'église, les mettent avec les bottes de paille en travers du porche, arrosent le sol d'une matière inflammable et l'incendie embrase alors le ciel. Seulement, c'est oublié que lors d'un tel incendie, les flammes et l'air chaud ne sont pas les seules à propager l'énergie. Le rayonnement intervient aussi. Et plus la température s'accroît, plus le rayonnement devient considérable. A 4 mètres, il provoque un flux thermique suffisant pour enflammer à la longue le bois léger. Par conséquent, si un incendie violent avait ravagé l'église d'Oradour, réduisant en cendres de nombreux corps, alors le rayonnement thermique aurait suffi pour tout enflammer, donc pour tout détruire, y compris le confessionnal et l'hôtel Saint-Joseph. Refusant d'admettre ces réalités physiques, les guides d'Oradour en sont réduits à invoquer le mystère ou à fournir des explications fausses. Mais pourquoi rejeter la thèse de l'explosion ? Pourquoi lui préférer celle, impossible, de l'incendie ? Tout simplement parce que la mise à feu de l'arsenal clandestin n'est pas imputable au Waffen-SS. La thèse officielle doit donc nier la présence d'un dépôt de munitions et lui substituer une histoire d'incendie allumé par CSS. Et puisqu'elle cache l'existence d'un arsenal dissimulé par la résistance, alors, pour éviter tout soupçon, elle doit aussi cacher qu'Oradour était un fièvre du maquis local. Dès 1944, cet opuscule lancé « Ici, il n'y a point de maquis. S'il est un coin tranquille, c'est bien Oradour. » Un demi-siècle plus tard, l'historienne américaine Sarah Farmer constate « Une grande partie de la littérature sur le sujet, les propos du maire d'Oradour et des membres de l'Association nationale des familles de martyrs d'Oradour-sur-Glane insistent sur le fait qu'il n'y avait pas eu de résistance à Oradour. » C'est faux. Dans mon ouvrage, je l'ai démontré « Documents et témoignages à l'appui ». À Oradour, la résistance était active. Ici, certains m'accuseront de complotisme. N'allez pas nous faire croire que depuis 1944, un grand complot cacherait la vérité sur cette histoire. Je répondrai qu'il n'est nul besoin de complot. La haine idéologique et la peur des représailles suffisent pour paralyser la raison et fermer bien des bouches. J'ajoute que dans cette affaire, chose que j'ignorais à l'époque de mon enquête, je bénéficie d'un allié de poids, un ancien président de la République en personne, Vincent Auriol. La photo à l'écran montre le président de la République, Vincent Auriol, lors de sa visite à Oradour en juin 1947. Il s'entretient avec une femme, Marguerite Ruffanche. On la présente comme l'unique rescapée du massacre de l'église. Eh bien, dans un livre paru des années après le mien, Morvan Duhamel retranscrit ses entretiens avec Georges Albertini, un proche de Vincent Auriol. Un jour, il l'interrogea. Pourquoi le président de la République avait-il demandé, juste après le verdict du tribunal militaire jugeant l'affaire d'Oradour, le vote d'une loi amnistiant les condamnés ? Georges Albertini répondit, c'est évidemment à cause des Alsaciens figurant parmi les accusés et dont la condamnation révoltée l'Alsace y attisait les sentiments anti-français. On devait savoir là-bas, parce que ces jeunes avaient dû raconter à leur famille, que les événements ne s'étaient pas déroulés tout à fait selon la version présentée à Bordeaux. La note précise, notamment les femmes et les enfants censés avoir péri dans un incendie de l'église, alors qu'aucune trace de suie n'en maculait les murs et que les boiseries intérieures étaient intactes, comme Vincent Auriol l'avait constaté lors de sa visite sur place, peu après son élection à la présidence de la République. 40 ans avant moi, donc, un président de la République avait opéré les mêmes constats, flairant lui aussi le mensonge de la thèse officielle. Et la preuve du mensonge, ce sont les gardiens de la mémoire eux-mêmes qui l'ont apporté. Cette preuve, c'est leur réaction face à mon livre. Mon ouvrage parut en mai 1997. Dès octobre 1996, toutefois, l'hebdomadaire Rivarol avait annoncé sa sortie. Alertés, les gardiens de la mémoire avaient immédiatement réagi. Ils avaient saisi le préfet de la Haute-Vienne et le ministre de l'Intérieur afin d'empêcher la publication et la diffusion du livre. Avant même, donc, d'avoir lu l'ouvrage, et avant même d'avoir pris connaissance des arguments qu'ils développeraient, les gardiens de la mémoire voulaient déjà le faire interdire. Quel aveu ! Car seul le menteur inquiet peut agir de la sorte. La vérité, elle, ne craint pas la contradiction. Bien au contraire, elle convie les opposants au débat afin de faire jaillir la lumière et d'en sortir renforcée. Naturellement, ni le préfet ni le ministre ne purent agir contre un écrit qui, matériellement, n'existait pas encore. Mais une fois mon ouvrage paru, un véritable vent de panique souffla chez les gardiens de la mémoire. Sans attendre, ils déposèrent une motion d'urgence pour obtenir le plus rapidement possible la saisie du livre. Toutefois, comment faire au pays de la liberté de recherche et d'expression pour interdire une contre-enquête purement historique et scientifique ? Afin de contourner l'obstacle, le ministère de l'Intérieur invoqua l'article 14 de la loi sur la liberté de la presse. Cet article était un décret-loi paru peu avant la Seconde Guerre mondiale. Il autorisait le ministre de l'Intérieur à interdire une publication si elle était imprimée à l'étranger. Et en effet, mon livre avait été édité en Belgique. Mais en invoquant cette loi, le ministre de l'Intérieur se rendait coupable de discrimination. En l'occurrence, une discrimination fondée sur la nationalité. Aussi violait-il les sacro-sains droits de l'homme. Tout cela pour interdire mon livre. A l'époque, j'y vis un nouvel aveu que, dans leurs grandes lignes au moins, mes conclusions étaient exactes. Quoi qu'il en soit, le 7 septembre 1997, le journal officiel publia l'arrêté qui interdisait mon livre. Sans surprise, cet arrêté reprenait l'argument discriminatoire fondé sur la publication à l'étranger. Il ajoutait que mon ouvrage avait été rédigé à l'aide d'une documentation étrangère, parmi laquelle un livre allemand déjà interdit en 1991. Outre que cet argument était faux, 70% de mes sources étaient françaises, il fallait en déduire que, sur Oradour, le ministère de l'Intérieur était en droit de dicter à l'historien les sources qu'il pouvait ou ne pouvait pas utiliser. A la discrimination, le ministre ajoutait donc l'entrave à la liberté de recherche. Sur Oradour, vous deviez utiliser certaines sources et pas d'autres. En dernier lieu, mon livre était qualifié de provocation à l'égard des résistances et des familles de victimes des crimes de guerre nazis commises à Oradour sur Glam. C'était posé comme principe et basse certaine ce qui était précisément en discussion. Y avait-il eu crime de guerre à Oradour ? La question, la seule question, elle était là. Mais la stratégie des menteurs inquiets est toujours la même. Elle consiste à jouer l'outragé pour empêcher que certaines questions gênantes ne soient posées. Face à cette censure éhontée, mon avocat de talent, maître Éric Delcroix, réagit. Il introduisit une requête contre l'arrêté du ministre de l'Intérieur. La bataille juridique s'engagea. Dans un premier temps, elle se solda par une défaite. Fin mai 1998, le tribunal administratif de Paris rejeta la requête. Nullement découragé, maître Delcroix fit appel. Avec raison. Car l'arrêt rendu le 22 janvier 2002 lui donna la victoire. Avec bon sens, les magistrats de la cour administrative d'appel de Paris déclarèrent que si la situation très particulière régnante en 1939 pouvait justifier un contrôle renforcé des dites publications, un régime à ce point dérogatoire, discriminatoire et contraire à la liberté d'expression ne présentait plus, dans les circonstances actuelles, le caractère d'une mesure nécessaire dans une société démocratique. La cour jugeait donc les dispositions de l'article 14 de la loi sur la presse contraires aux droits de l'homme. Elle concluait « L'arrêté attaqué du ministre de l'Intérieur du 2 septembre 1997 est dépourvu de base légale ». Mon ouvrage était donc réautorisé sur le territoire français. Toutefois, mes ennuis judiciaires ne faisaient que commencer. Fin 2000, je publiais une cassette vidéo intitulée « Aura d'ours, 50 ans de mensonge ». Elle ne présentait qu'une très petite partie de mes arguments. Mais pour les menteurs inquiets, c'était déjà trop. Surtout qu'une publicité pour mon livre apparaissait à la fin. Pour les gardiens de la mémoire, le péril était grave. Il fallait donc obtenir au plus vite l'interdiction de cette cassette. Utilisant leur technique habituelle, mes adversaires crièrent au scandale et orchestrèrent une campagne de presse. Le 1er février 2001, un quotidien national déclara « Les réactions sont très vives en limousin, que ce soit du côté des élus, de la population ou des anciens résistants ». Le maire d'Aura d'ours réclame l'interdiction de la cassette tandis que le sénateur socialiste Jean-Pierre de Merlia exige que des mesures soient prises contre ces initiatives révisionnistes. Quant aux descendants des familles entières disparues dans le massacre, ils ne trouvent pas leurs mots pour marquer leur indignation. Le lendemain, la directrice du centre de la mémoire d'Aura d'ours porte à plainte. Onze jours plus tard, la représentante à Limoges de l'association des amis de la fondation de la mémoire de la déportation lui emboîta le pas. L'objectif était de multiplier les plaintes afin de mettre en branle au plus vite la machine répressive. Tout était bon pour m'attaquer. Par exemple, ces images montrant l'intérieur du mémorial d'Aura d'ours. Elles apparaissaient quelques secondes dans ma vidéo. Prise dans le hall d'entrée par un ami, on y voyait l'hôtesse d'accueil. Eh bien, cette demoiselle porte à plainte pour utilisation abusive de son image. C'était si ridicule que l'affaire n'eut aucune suite. Mais cette multiplication des plaintes donne l'illusion que l'émoi est considérable, donc il faut agir et vite. Le 8 février 2001, agissant dans l'urgence, le préfet du département d'Aura d'ours interdit la mise en vente, la distribution et la circulation de ma vidéocassette. Pour justifier son initiative, il invoquait l'urgence de prendre les mesures susceptibles de prévenir tout trouble à l'ordre public dans le département de la Haute-Vienne provoqué par la diffusion de la vidéocassette intitulée « Aura d'ours, 50 ans de mensonge » de M. Vincent Reynoir. Plus loin, le préfet répétait que ma cassette était susceptible de troubler l'ordre public tant dans la commune d'Aura d'ours-sur-Glane que dans le département tout entier du fait du contexte historique. Mais en vérité, toute la France était concernée. Car le préfet demanda au ministre de l'Intérieur la même interdiction sur tout le territoire national. Pour parvenir à leur fin, les gardiens de la mémoire remuèrent ciel et terre. Ils en appelèrent au premier ministre d'alors, Lionel Jospin. De son côté, un sénateur honoraire de la région de Radour écrivit au secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants. Il lui demandait d'appuyer leur démarche en vue d'obtenir l'interdiction, sur tout le territoire, de la cassette diffusée par un odieux révisionniste nommé Vincent Reynoir. Bref, c'était un véritable branle-bas de combat national. A croire que de Lille à Marseille, ma vidéo aurait menacé l'ordre public. Nous nagions en plein ridicule. Si mes conclusions effrayaient à ce point, c'est parce qu'elles dévoilaient techniquement la supercherie. Incapables de me répondre sur le fond, les gardiens de la mémoire allaient manœuvrer les trois leviers à leur disposition. L'insulte, l'interdiction et surtout, surtout, la répression. Le préfet de la région de Radour en apporta lui-même la preuve. Non content d'avoir interdit ma cassette, il demandait aussi l'ouverture de poursuite. Une instruction fut alors ouverte contre moi. Elle serait dirigée par une magistrate, Christine Fourel. L'enquête fut menée comme s'il s'était agi d'une affaire de terrorisme. Rien ne fut négligé. Des expertises d'écriture furent réalisées afin de tenter d'identifier celui qui avait envoyé les publicités pour ma cassette. Les timbres sur les enveloppes furent décollées afin de récupérer l'ADN pour analyse. C'est ainsi que mon complice dans la région de Radour fut démasqué et poursuivi. Le 16 mai 2001, sur demande des autorités françaises, les autorités belges perquisitionnèrent mon domicile bruxellois. Elles saisirent non seulement mon ordinateur, mais aussi 64 cartons d'archives, de documents personnels et de livres. Le même jour, mon compte bancaire en France fut bloqué. Lorsque je revins chez moi en fin de semaine, je trouvais mon bureau entièrement déménagé. Peu après, Christine Fourel me plaça sous contrôle judiciaire. Elle m'imposait les conditions suivantes. Ne pas me rendre en Haute-Vienne, le département d'Oradour, sauf pour y répondre aux convocations judiciaires. Informer la justice en cas de déplacement d'une durée supérieure à 3 jours. Répondre aux convocations de l'autorité judiciaire. Et remettre au tribunal mon passeport. Bref, j'étais traité comme un véritable criminel dangereux. Seulement voilà. Comment allait-on faire pour poursuivre ma cassette vidéo ? Au nom de quoi ? En effet, le préfet du département d'Oradour me reprochait une négation de crimes de guerre commis par les troupes nazis à l'encontre de la population civile d'Oradour-sur-Glane en 1944. Il avait raison. Mais à l'époque, la loi française ne punissait que la contestation de crimes contre l'humanité. Les crimes de guerre, eux, restaient ouverts à la dispute. On pouvait donc librement contester la version officielle de Radour. En revanche, la loi punissait l'apologie des crimes de guerre. Pour mes adversaires, c'était l'unique moyen d'action. Voilà pourquoi le 16 mai 2001, Christine Fourel m'informa qu'elle envisageait ma mise en examen pour apologie de crimes de guerre. Mais un problème grave se présentait. Un problème logique. On ne peut pas en même temps nier un crime et en faire l'apologie. C'est soit l'un, soit l'autre. Or, on me reprochait de nier. On ne pouvait donc pas en même temps me poursuivre pour apologie. C'était contradictoire. Afin de surmonter l'obstacle, Christine Fourel me reprocha d'avoir justifié l'action des Waffen-SS. Pourquoi ? Parce que trois décisions de justice prises entre 1954 et 2002 assimilaient la justification à une apologie. Peut-être. Mais le reproche formulé à mon encontre par la juge d'instruction était faux. Je n'avais pas justifié. J'avais expliqué. C'est très différent. Dans mon livre et dans ma cassette, en effet, j'avais expliqué pourquoi, ce 10 juin 1944, les Waffen-SS étaient venus à Oradour. J'y reviendrai dans quelques minutes. J'avais également expliqué que les femmes et les enfants étaient morts dans l'explosion de l'église. Une explosion non imputable aux Waffen-SS. Certes, on pouvait ne pas être d'accord avec moi. Mais un fait restait évident. Ni dans ma cassette ni dans mon livre, je n'aurais dit « Les SS ont bien fait de massacrer les femmes et les enfants dans l'église. Bravo ! » Mon message était le suivant « Voici ce qui s'est vraiment passé. Cela reste un drame, mais les responsabilités sont ailleurs. » Bref, nulle apologie dans mon message. Juste la contestation d'un crime imputé à des soldats. Cette évidence, je l'exposais à Christine Fourel lors de mon premier interrogatoire. Sans surprise, elle rejeta mes explications. Car il fallait me faire taire et pour y parvenir, les autorités utiliseraient tous les moyens à leur disposition, y compris les plus injustes. Je m'en aperçus fin septembre 2001. Le 27, le ministère de l'Intérieur prit un arrêté qui interdisait de proposer, de donner, de louer ou de vendre ma cassette à des mineurs, ainsi que d'en faire la publicité. Pour cela, il s'appuyait sur une loi relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, ainsi qu'à la protection des mineurs. A l'écran, c'est arrêté, toujours valable, qui mérite de figurer dans les annales, c'est le cas de le dire. Oui, vraiment, tout était bon pour tenter de me réduire au silence. Mais vient l'aspect le plus intéressant de cette affaire. De juin 2001 à septembre 2002, Christine Fourel m'interrogea exclusivement sur les questions de forme. Comment avait été réalisé la cassette vidéo, qui l'avait reproduite, dupliquée et diffusée ? Avais-je bien rencontré tel ou tel témoin du drame, etc. L'aspect historique du dossier était écarté. Mais peu avant de clore le dernier interrogatoire, la juge me présenta quelques documents. Ils provenaient des archives du procès des Waffen-SS d'Oradour. Il avait là quelques interrogatoires, des rapports et surtout deux photos prises dans le clocher après le drame. L'une d'elles montrait, je m'en souviens bien, les cloches fondues. A l'écran, une reconstitution que j'ai faite de mémoire, car cette photo n'a jamais été publiée. A gauche, on distinguait une ellipse totalement noire. Christine Fourel me dit qu'il s'agissait des cloches qui reposaient sur la voûte du clocher. Contrairement donc à ce que je prétendais, cette voûte ne s'était pas effondrée. Elle ajouta que l'ellipse noire correspondait au trou de l'oculus, un oculus lui aussi parfaitement intact. A elle seule, cette photo aurait donc réfuté la thèse de l'explosion. Je lui répondis que l'ellipse était trop parfaite et trop noire pour correspondre au trou de l'oculus. On en parlera devant le tribunal, ajoutai-je. Elle me répondit qu'elle allait au contraire me convoquer à nouveau pour aborder le fond de l'affaire, c'est-à-dire l'aspect historique. Personnellement, cette éventualité me réjouissait, car les pièces que Christine Fourel m'avait présentées provenaient sans aucun doute des archives militaires. Ces archives, j'avais voulu les consulter lors de mon enquête. Mais cela m'avait été refusé parce qu'au terme de la loi, elles étaient mises sous scellées pour 100 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2053. Ce refus m'avait chagriné et j'étais satisfait à l'idée qu'une confrontation devant la justice me permettrait d'y avoir accès au moins partiellement. J'espérais notamment découvrir des photos jamais publiées qui me permettraient de compléter les constats matériels. J'attendis donc avec impatience ma prochaine convocation dans le bureau de la juge. Nous étions en septembre 2002. Les mois passèrent. Janvier 2003 arriva, puis mars, puis juin, sans aucune nouvelle de Christine Fourel. Par la suite, je pus apprendre qu'elle avait clôturé l'instruction en mars 2003. Le 13 juin suivant, le procureur de la République, M. Tcherkessov, rendit son réquisitoire définitif. Il a invité Christine Fourel à nous renvoyer, mon complice et moi, devant le tribunal correctionnel, pour y être jugé conformément à la loi. Le 22 juillet 2003, la juge rendit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. La nouvelle fut rendue publique le 17 septembre suivant. Christine Fourel n'avait donc finalement pas voulu aborder avec moi le fond de l'affaire. Toutes ces pièces historiques, elle les avait laissées de côté. En revanche, le procureur, lui, les avait utilisées. Dans son réquisitoire définitif, il les invoquait pour me reprocher des erreurs historiques et pour affirmer que ma thèse ne résistait pas à l'étude. Au paragraphe intitulé « Les cloches », il écrivait M. Reynoir indique que la cloche n'a pas fondu mais qu'elle a explosé à la suite d'une grosse efflagration dans l'église. Il apparaît que les cloches qui se trouvaient au-dessus de l'Oculus ont partiellement fondu et ont été descendues par la suite. La référence donnée, D41, correspondait sans aucun doute à la photo que m'avait montrée Christine Fourel. Dès lors, pourquoi ne pas en avoir discuté avec moi au moment de l'instruction ? Que s'était-il passé entre septembre 2002, lorsqu'elle me montra quelques documents, et mars 2003, lorsqu'elle clôtura subitement l'instruction sans m'avoir interrogé davantage ? Mystère. Naturellement, ces questions seraient sans importance si, le jour de l'audience, ces pièces historiques avaient été produites par le tribunal afin de porter la discussion sur le fond. Mais ils n'en furent rien. Le président du tribunal, M. Casasius Buillet, manifesta une partialité honteuse. Il employa tous les moyens possibles pour entraver ma défense, c'est-à-dire pour m'empêcher de développer mes arguments historiques. Jusqu'au bout, il pratiqua à mon encontre une obstruction scandaleuse. Certains m'accuseront peut-être d'exagérer. En 10 de réponse, je leur soumets les notes d'audience prises par la greffière. On y découvre qu'au moment où le président annonça la clôture des débats, j'ai lancé « Je ne peux pas m'exprimer ! » Car à ce moment, j'étais vraiment écoeuré. Aucune pièce historique n'avait été produite. A la place, et conformément à leurs habitudes, les gardiens de la mémoire avaient présenté un témoin, un rescapé du drame, Marcel D'Artou. Sans doute pensait-il que ce serait suffisant pour me clouer le bec. Toutefois, dès qu'il commença son récit du 10 juin tragique, je me rendis compte qu'il mentait par omission afin de prétendre qu'Auradour aurait été un village tranquille. Par exemple, il cachait au juge qu'à peine les SS arrivaient, alors que rien ne s'était passé et que leurs intentions restaient inconnues, il avait tenté de fuir. Les notes d'audience prises par la greffière le confirment. Face au tribunal, Marcel D'Artou ne souffle à mot de sa tentative de fuite. Or, le 22 janvier 1953, au procès des Waffen-SS, il avait expliqué qu'à peine les soldats arrivaient, ils ne s'étaient pas cachés. Non, il avait tenté de fuir le village en passant par le jardin. Est-ce vraiment la réaction d'un homme qui a la conscience tranquille ? Non. Et voilà pourquoi, à mon procès, il garda le silence. Mais il y a plus grave. À la barre, Marcel D'Artou reprit les fausses anecdotes inventées par un autre témoin, Robert Hébrasse. L'objectif était toujours le même. Présenter Oradour comme un village peuplé de gens qui n'auraient rien eu à se reprocher, donc qui n'auraient pas craint l'arrivée des Allemands. A quelques exceptions près, tout le monde aurait suivi les ordres de rassemblement. Cette thèse est véhiculée depuis le début. On n'était pas inquiet. Il ne s'était jamais rien passé à Oradour. Point de maquis. Aucune histoire entre l'habitante et l'occupant. Très peu de personnes songèrent à s'enfuir. Mais c'est faux. Dans son ouvrage, le directeur du projet du Centre de la mémoire d'Oradour écrit « De nombreux habitants tentèrent de fuir ou de se cacher ». Il évoque 130 à 150 personnes. Bref, une véritable volée de moineaux. Dans ces conditions, parler d'un village tranquille est une ineptie. A Oradour, bien des gens avaient mauvaise conscience. Notons d'ailleurs qu'au moment d'être rassemblés sur la place du village, des femmes sanglotaient déjà. Une fois les gens rassemblés, Marcel D'Artou vit des femmes en pleurs, d'autres plus courageuses ou confiantes. Peu après, au moment où les groupes furent séparés, il vit des femmes pleurer et d'autres s'évanouir. Elles se soutiennent entre elles. Pardis, nous verrons plus loin que des événements avaient déjà eu lieu, démontrant que le village était un nid de maquisards. Les femmes savaient donc que certains hommes risquaient gros. Marcel D'Artou ayant menti, j'étais bien résolu à le coincer. Je commençais mon contre-interrogatoire en abordant un point capital, le prétendu signal qui, soudainement, aurait commandé la fusillade de tous les hommes parqués dans les granges. Le témoin affirmait avoir entendu un bruit assez fort venant de la place centrale du village, le champ de foire. Pour bien comprendre l'importance de cette question, il faut savoir que d'après la thèse officielle, le massacre aurait commencé par celui des hommes parqués dans des granges et des garages. Une détonation aurait été le signal convenu pour les fusillers en même temps. Une fois cette tuerie perpétrée, et toujours selon un plan arrêté d'avance, les SS auraient convergé vers l'église pour y massacrer les femmes et les enfants. Seulement voilà, sur cette détonation qui aurait ordonné la fusillade des hommes, on a dit tout et n'importe quoi. Certains ont parlé d'un coup de pistolet, d'autres d'une rafale de pistolets mitrailleurs, d'autres encore d'une détonation ressemblant à celle d'une grenade, voire de l'explosion d'une bombe. Ces contradictions trahissent une volonté de cacher la vérité. Or, une vérité que l'on cache est une vérité qui gêne, donc une vérité essentielle. Pour la découvrir, il faut considérer tout d'abord le témoignage de Madame Lang. On lit « Un bruit épouvantable éclate dans la direction de l'église qui était à quelques dizaines de mètres de nous. Détonation sur détonation se succède, suivi d'une immense clameur et de cris effrayants. Les mitrailleuses crépitent. » Ces mitrailleuses, n'en doutons pas, étaient celles qui servaient à garder les hommes. C'est donc l'explosion du dépôt clandestin de munitions qui a déclenché le massacre. Deux autres témoignages le confirment. Le premier émane d'un rescapé, Maurice Beaubreuil. Le 10 juin tragique, il était caché chez sa tante, tout près de la place de l'église. Plus tard, il déclara avoir nettement perçu une explosion en provenance de l'église, suivie d'une forte mitraille provenant de tous les coins du bourg. De tous les coins du bourg, c'est-à-dire de tous les endroits où les hommes avaient été regroupés sous bonne garde. Le deuxième témoignage émane d'un ancien SS, Henri Weber. Interrogé le 19 avril 1948, il précisa « Lorsque nous étions en position de combat derrière l'église, dans les champs, nous avons entendu le bruit d'une forte explosion, suivie de cris de douleur poussés par des femmes et des enfants. Puis, quelques minutes après, un seul coup de feu, à la suite de ce coup de feu, les mitrailleuses légères ont tiré des rafales saccadées dans le village. Dans le village, et non pas à l'église. On en déduit que c'est une explosion inopinée dans l'église qui provoqua les fusillades des hommes. Bien que ce soit tragique, il n'y a là rien d'étonnant. Les SS savaient qu'ils opéraient dans une région truffée de maquises et dans un village qui leur servait de base arrière. Aussi craignaient-ils une attaque extérieure ? Dans son interrogatoire du 16 juillet 1946, l'ancien SS, Jean-Pierre Elsa et Sœur, déclara que son groupe avait reçu l'ordre de garder les lisières et les issus du village pour prévenir contre toute agression de la part des maquisards. Onze jours plus tard, un autre ancien SS, Louis Hellinger, raconta que son groupe avait été posté aux abords du village. Il précisa « Nous avions comme consigne de veiller pour ne pas être attaqués par derrière ». Je pourrais citer d'autres déclarations qui confirment la crainte des SS. Les explosions soudaines entendues en direction de l'église provoquèrent un affolement général. Chez les hommes de Radour tout d'abord. De nombreux durent craindre pour leurs femmes et leurs enfants, mais aussi pour eux-mêmes. Dans sa déposition du 24 septembre 1945, Jean-Pierre Elsa et Sœur déclara qu'immédiatement après l'explosion de l'église, son groupe pénétra dans le village. « Nous sommes arrivés près d'un garage situé dans la rue principale. Ce garage était occupé par environ 30 civils, des jeunes gens et des hommes de tout âge. L'entrée était gardée par des mitrailleuses et qu'un en personne se tenait à cette entrée. Les hommes qui desservaient les mitrailleuses avaient pris position sur la route et étaient couchés derrière leurs armes automatiques. Les civils tendaient à s'expliquer en brandissant leur papier d'identité qu'ils voulaient à tout prix montrer à Khan vers lequel ils se ruaient en l'implorant de ne pas faire feu sur eux. Khan paraissait intransigeante et il les repoussait vers l'intérieur du garage pour finalement s'écarter brusquement et commander le feu. On comprend sans peine l'affolement de ces civils et leur désir de montrer pas de blanche car l'explosion de l'église trahissait la présence d'un maquis à Oradour ce qui allait fatalement entraîner une riposte. De leur côté, à ce moment, les SS se trouvaient entre ce qu'ils pensaient être une attaque du maquis à l'église et des hommes qui, dans les granges et les garages, s'agitaient. Au procès de Bordeaux, un rescapé, M. Renaud, déclara « Il y a un officier qui a annoncé vers l'église des coups de feu ont été tirés et ça a été la mitrailleuse aussitôt qui est entrée en action. » Le témoin précisa « Ça a été la fusillade entière dans le bourg, la fusillade partout et en même temps. » Ce récit permet de conclure que, prise au dépourvu par l'explosion du clocher et menacée de perdre le contrôle, les SS mitraillèrent les hommes avant de se ruer à l'église en renfort. Voilà pourquoi depuis 1944, les tenants de la thèse officielle mentent sur l'origine réelle du bruit qui a tout déclenché. Ils veulent à tout prix cacher qu'il s'agissait de l'explosion du clocher. Marcel D'Artoux ayant menti à son tour en parlant d'un bruit venu du champ de foire, c'est-à-dire de la place centrale du village, j'étais bien résolu à le coincer. Très rapidement, le témoin fut acculé car j'avais réussi à le mettre en contradiction avec le rescapé Maurice Bobreuil. Mais le président intervint alors pour saboter mon contre-interrogatoire. Il m'interrompit et pensant me contredire, il lut la déposition de Maurice Bobreuil recueillie par Christine Fourrel. Or, face à la juge d'instruction, le rescapé avait confirmé qu'une grosse explosion venue de la place de l'église avait déclenché les fusillades dans le bourg. Dès contenancé, le président cessa de lire. Maître Delcroix en profita pour souligner « Voilà qui confirme ce que mon client soutient. » Eh bien, que fit le président ? Il referma brutalement le dossier et lança « On en a fini avec Bobreuil. » Mes protestations ne servirent à rien. Et ce n'était pas fini. Peu après, le président m'empêcha d'aborder le témoignage capital du SS Henri Weber. On comprend donc ma protestation lorsqu'il annonça la fin des échanges. Le débat historique avait été bel et bien saboté. En vérité, il l'avait été quelques mois plus tôt quand Christine Fourel avait clos l'instruction. Sachant qu'on me mettait dans l'impossibilité de répondre, il était facile de prétendre que les aveuses et les témoignages réfutaient ma thèse. Dans son réquisitoire introductif, ainsi, le procureur s'appuyait sur quelques confessions et sur le récit de Mme Ruffanche pour prétendre que l'histoire officielle était solidement établie. Mme Ruffanche, je le rappelle, est présentée comme l'unique rescapée de l'église. Le 30 novembre 1944, elle raconta « Entassés dans le lieu saint, nous attendîmes de plus en plus inquiets la fin des préparatifs auxquels nous assistions. Vers 16 heures, des soldats âgés d'une vingtaine d'années, placèrent dans la nef, près du cœur, une sorte de caisse assez volumineuse de laquelle dépassaient des cordons qu'ils laissèrent traîner sur le sol. Ces cordons ayant été allumés, le feu fut communiqué à l'engin dans lequel une forte explosion soudaine se produisit et d'où une épaisse fumée noire et suffoquante se dégagea. On avait déposé une caisse sur des chaises d'où sortaient des cordons. Moi, j'ai dit « Vous voyez ça, c'est une bombe. nous allons tous sauter avec l'église. » Elle me dit « Ne parlez pas de ça. » Et le fait « Cette boîte a explosé. On ne s'est plus vue. Ça nous a étouffés. Les gens, c'est tout noir. » Tel aurait été le premier acte du massacre de l'église. Armé de ce récit et de quelques aveux, le procureur écrit « Le projet des SS avait bien été de faire sauter l'église où les femmes et les enfants avaient été rassemblés. Toutefois, le dispositif de mise à feu n'avait pas correctement fonctionné, entraînant certes une explosion mais qui n'avait pas eu l'effet escompté. Tout cela était bien beau mais de deux choses l'une. Soit les SS ne disposaient pas d'explosifs et alors toute cette histoire rocambolesque s'effondraient, soit ils en disposaient et alors ils auraient su les faire éclater au milieu des femmes et des enfants. Dans un cas comme dans l'autre, le récit établi par le procureur sur la base de témoignages et d'aveux ne tenait pas debout. Je pourrais m'arrêter là mais j'irai plus loin. En vérité, les SS ne disposaient pas d'explosifs. Il fallut attendre 2014 pour qu'enfin un ancien accusé au procès de Bordeaux le confirme. Il s'agit de Georges René Bouze. Écoutez ce dialogue entre lui et un journaliste de Paris Match. Et là, c'est quoi ? 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 Sur ce point capital, Bouze est allé le plus loin possible sans oser conclure. Nous verrons plus loin pourquoi. Malgré cela, la conclusion s'impose. 1. La compagnie de Waffen-SS venue à Ouradour n'avait pas d'explosifs. 2. Aucun commencement de preuve n'existe qu'on lui en aurait apporté pendant l'après-midi. 3. L'église a violemment explosé, l'explosion ayant ébranlé tout l'édifice. Conclusion logique, les explosifs étaient là avant l'arrivée des Waffen-SS. Certains répondront que Bouze ment pour dégager sa responsabilité. On peut le penser, mais encore faut-il le démontrer. Or, tous les efforts déployés au cours de l'instruction du procès de Bordeaux pour démontrer que les SS auraient disposé d'explosifs se sont révélés vains. Ce fait apparu lorsqu'à l'audience, un rescapé, M. De Zourto, parla d'une forte explosion qu'il avait entendue à l'église. Aucun des accusés n'ayant pu en préciser la cause, le président du tribunal parla de 6 ou 7 grenades liées ensemble. Elles auraient été contenues dans la caisse invoquée par Mme Ruffanche. Vrai ou non, la conclusion reste la même. Le président savait que les SS venus à Oradour étaient dépourvus d'explosifs à proprement parler. Tout au plus aurait-il disposé de quelques grenades fumigènes. Il est vrai qu'une autre thèse existe. Elle prétend que les Waffen-SS auraient tout d'abord voulu faire sauter l'église pour tuer d'un seul coup toutes les femmes et les enfants qui s'y trouvaient. Aussi aurait-il disposé d'explosifs. D'ailleurs, la tentative aurait provoqué une explosion si forte qu'un SS aurait été projeté contre un mur et blessé. Malgré cela, l'entreprise aurait échoué. Contraint d'improviser, les bourreaux auraient alors fabriqué une caisse fumigène. C'est la fameuse caisse invoquée par Mme Ruffange. Seulement, si cette histoire était vraie, alors les femmes auraient dû entendre cette explosion si forte mentionnée par l'ancien Waffen-SSS-Bourg. Elles auraient dû l'entendre avant de voir des soldats pénétrer dans l'église pour y apporter la prétendue caisse. Or, dans aucun de ces témoignages, Mme Ruffange n'a parlé d'une telle détonation. Bien plus, interrogée le 7 juillet 1947, elle déclara nettement « Pendant le temps que je suis resté dans l'église, je n'ai vu ni entendu aucune explosion. » Preuve que cette histoire rocambolesque de tentative de destruction de l'édifice n'avait pas un commencement de réalité. Ajoutons à cela que l'église fut secouée non pas par une explosion, mais par une série d'explosions. Si ce n'est pas les SS qui les ont provoquées, alors il n'y a plus qu'une solution. Le sanctuaire a été ravagé lorsqu'un dépôt clandestin de munitions a brusquement sauté, provoquant une réaction en chaîne. Depuis ma contre-enquête, une nouvelle pièce m'est parvenue. Il s'agit des déclarations faites par un ancien guide d'Oradour dans le cadre du procès qui m'était intenté. On lit « Mon père a eu l'occasion d'aller dans l'église avec mon oncle le 11 juin 1944. Mon petit cousin est mort brûlé dans l'église. Il le cherchait ce jour-là. Ils ont trouvé son corps, l'ont reconnu et ramené à la maison. Il était tout noir, tout brûlé, mais ils ont pu le reconnaître. J'ai toujours entendu dire à mon père qu'il l'avait embrassé avant de l'enterrer et que pendant quelque temps leurs lèvres l'aient brûlé. Mon père parlait de phosphore. Ce récit est cohérent. Cette pauvre femme présentée comme une victime d'expérience d'armes au phosphore le démontre. Le phosphore blanc utilisé dans les armes incendiaires ou fumigènes brûle les tissus humains en prenant l'eau qu'ils contiennent. Si le phosphore se trouve en plus grande quantité, alors les chers peuvent être totalement rongées par endroits comme en témoigne ce cliché pris à Fallujah. Notez que par rapport aux chers, les vêtements sont relativement bien conservés, même s'ils ont pu souffrir de la chaleur des réactions. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ne contiennent que très peu d'eau. Maintenant, regardez ce pauvre garçon retiré de l'église de Radour. Sa tête est totalement noircie, mais ses vêtements sont bien conservés. C'est encore plus net vu sous cet angle. Le short est intact alors que les chers sont noircies et rongées. Personnellement, j'avais attribué cela au gaz enflammé, mais l'action du phosphore me semble une explication tout aussi valable, voire même meilleure. Une question capitale se pose alors. D'où venait le phosphore ? La réponse tombe comme un coup près. Si les Waffen-SS en étaient démunis, les Maki, eux en recevaient des Anglais. Les containers parachutés comprenaient des armes et des munitions diverses, parmi lesquelles des grenades au phosphore. Pour Radour, deux faits appuient cette thèse. Dans un rapport rédigé en 1993, un homme qui participa au premier secours, l'abbé Schneider, écrivit « Nous pénétrons dans l'église. Des impacts de balles à quelques centimètres du sol, des restes d'une boîte, sans doute une bombe au phosphore. Le 5 mars 1996, je rencontrais cet abbé. Il me dédicassa un exemplaire de sa brochure. Lors de notre conversation, durant laquelle je prenais des notes, il déclara ce souvenir de cette boîte. Il précisa qu'elle mesurait environ 50 cm sur 50 cm à la base pour 20 cm de hauteur. Dans une lettre personnelle qu'il m'écrivit le 18 mars 1996, l'abbé confirma ainsi « Souvenir précis d'une caisse avec des trous en bas des marges de l'hôtel. Trace éventuellement de poudre ? » Si l'on en croit la thèse officielle, donc, les secouristes venaient de découvrir l'arme du crime, la caisse de Mme Roufanche. Cette preuve fondamentale aurait dû être soigneusement conservée pour plus tard. Or, elle a tout simplement disparu. Il n'en a plus jamais été question ensuite. J'y vois la preuve qu'il ne s'agissait pas d'une quelconque bombe amenée par les SS, mais d'un objet d'une autre provenance et qui n'aurait jamais dû se trouver là. D'où sa disparition opportune. Son cas n'est pas unique. Prenez l'exemple de cette sacoche allemande retrouvée le 16 juin 1944 à proximité d'Auradour. Celui qui l'a découverte, Jean-Ville Outrex, précise « Je déclare sur l'honneur que cette sacoche verte contenait 1. Une toile imperméabilisée verte 2. Une carte routière Michelin 3. Des cartes postales au nombre de 8 4 diverses lettres que j'ai brûlées. » Pourquoi M. Ville Outrex a-t-il brûlé ces lettres ? Que disait-elle ? On l'ignore et personne ne semble lui avoir ni demandé ni reproché. Pourtant, il s'agissait de preuves potentielles dans l'enquête qui s'ouvrait. Auradour, c'est ça. C'est un pays où l'arme du crime disparaît comme par enchantement, où des preuves sont brûlées sans que personne ne s'en offusque. Et surtout, surtout, c'est un pays où les prévenus racontent ce que l'on attend d'eux. Revenons à cette thèse grotesque selon laquelle les SS auraient tenté de détruire l'église. A ma connaissance, l'ancien Waffen-SS Auguste Launer fut le premier à cautionner cette fable. A l'époque, toutefois, seule l'entrée de l'église aurait été dynamitée, sans résultat notable, d'ailleurs. Cette restriction rendait certes l'affaire plus crédible. Mais pourquoi ne détruire que l'entrée de l'église puisqu'il fallait y tuer tout le monde ? Voilà sans doute pourquoi, le 12 juillet 1946, Auguste Launer modifia son récit. Il déclara que ses supérieurs avaient voulu dynamiter l'église, donc l'église entière, mais que l'opération s'était soldée par un échec. Une semaine plus tard, l'ancien Waffen-SS alsacien Joseph Bourg alla plus loin. Il prétendit que l'église avait été dynamitée, action au cours de laquelle un gradé allemand aurait été blessé. Le 3 mai 1947, enfin, il parla d'une explosion si forte que l'officière en question avait été projetée contre un mur et blessée. Mais l'église n'en aurait pas sauté pour autant. Sur ce sujet, j'en termine avec Georges Relais-Bouze. En 2014, il souligna que la compagnie à laquelle il appartenait ne disposait pas d'explosifs. Ça, il le savait dès 1944. Il savait que cette prétendue tentative de faire sauter l'église était une fable. Or, que lit-on dans une déclaration qu'il fit en prison le 21 avril 1947. L'adjudant de la compagnie Gnoug fit sauter l'église dans laquelle se trouvaient les femmes et les enfants. Cet assassinat des femmes et des enfants fut exécuté par quelques hommes membres de plusieurs sections. Pendant l'explosion de l'église, une pierre tomba sur la tête de Gnoug. Le 21 avril 1947, ainsi, Bouze mentit sciemment pour ne pas contredire la thèse officielle alors en cours d'élaboration. Mais moins de trois mois plus tard, le 7 juillet, patatras, Marguerite Ruffange compromis tout l'édifice. Sachant qu'elle n'avait pas entendu l'explosion pendant son attente, alors aucune tentative de faire exploser l'église n'avait plus avoir eu lieu. Voilà pourquoi, le 8 août 1947, Bouze fut convoqué pour un nouvel interrogatoire. Là, il reparla bien d'une explosion au cours de laquelle Gnoug aurait été blessé. C'était donc le même événement. Mais il resta dans le flou et déclara qu'on avait fait sauter quelque chose. Exite donc l'église. C'est clair, non seulement Bouze collabora avec l'accusation, mais il prit bien soin de dire ce qu'on attendait de lui. Il fallut attendre 67 ans pour qu'enfin il révèle la vérité. Sa compagnie ne disposait pas d'explosifs. Toutes ces histoires de tentatives de faire sauter l'église n'étaient que fariboles destinées à cacher la réalité. C'est là une autre facette très importante du dossier de Radour car elle permet de répondre à ceux qui prétendent bâtir l'histoire sur des témoignages, des aveuses et des procès d'après-guerre. Je m'explique. Revenons sur la vidéo publiée en 2014 par l'hebdomadaire Paris Match. Une vidéo dans laquelle un ancien Waffen SS, Georges de René Bouze, faisait des révélations. Lors de mon enquête, j'avais tenté de le rencontrer car dans l'affaire d'Oradour, il s'agissait d'un personnage central. Mais en Alsace, personne n'avait accepté de me donner son adresse et mes modestes moyens ne m'avaient pas permis de la découvrir. Je savais juste qu'après avoir été condamné à mort en 1953, cet Alsacien avait vu sa peine commuer en prison à vie. Quelques années plus tard, il avait été libéré discrètement. On l'avait alors invité à se faire oublier en partant vivre outreurain. Son cas, tout particulièrement, me persuada que le procès de Bordeaux avait été truqué. Dans mon livre paru en mai 1997, je consacrais un chapitre entier à ce procès scandaleux. J'expliquais qu'au terme de tractations entre la défense et le tribunal, les prévenus et leurs avocats avaient accepté de jouer le jeu de l'accusation. Ils avaient donc adopté ce que l'on appelle une défense de connivence. Ce type de défense consiste à ne pas remettre en cause la thèse officielle, donc l'accusation, mais dans le cadre de cette thèse à minimiser au maximum ses responsabilités afin d'obtenir en échange le meilleur traitement possible. Dans l'affaire de Radour, la plupart des accusés présents se virent infliger des peines clémentes au regard des faits reprochés. J'ajoute que pour les Alsaciens, les peines ne furent même pas exécutées. Ils furent relâchées discrètement quelques jours plus tard. Les Allemands, eux, durent attendre quelques mois. Quant aux deux condamnés à mort, dont Georges Redébouze, ils furent relâchés six ans plus tard, en 1959. C'est ce qui me fit parler de grâce au culte. En échange d'une non-remise en cause de la thèse officielle si branlante, les accusés avaient bénéficié d'une grâce des autorités. Maintenant, écoutez ce que Georges Redébouze dit en 2014. C'est ce qui m'a dit « c'est ce qui m'a dit c'est ce qui m'a dit et j'ai vu un moment donné, il a dit un moment donné, il a dit droit. Alors vous avez pas voulu dire que vous avez dit ? Il n'y a pas voulu dire que vous avez dit ? Non, vous avez dit ce que vous avez dit ? Oui, il a voulu dire que vous avez voulu dire que vous avez pu dire que vous avez dit. Bien qu'aucun détail ne soit donné, ces propos confirment que pour sauvegarder la thèse officielle, les autorités ont organisé un procès truqué. En particulier, elles ont passé sous silence certains points. Pour moi, il n'y avait là rien de nouveau. Dans mon ouvrage, je soulignais que le tribunal n'avait fourni aucun effort réel pour rétablir la matérialité des faits. En particulier, il avait omis de procéder à une reconstitution de la prétendue fuite de Mme Ruffanche à travers le vitrail. Pourtant, son saut était des plus incroyables. Je ne suis pas le seul à le penser. L'auteur d'un livre nullement révisionniste écrit « Comment, tombant de la fenêtre sur l'étranger, Trois de corniche sans parapet, Mme Ruffanche, n'était-elle pas tombée encore de cette corniche jusqu'à la route ? » On s'en rend compte en examinant l'endroit. Elle devait tomber sur la route d'une chute qui pouvait être mortelle, qui l'eut livrée en tout cas au revolver d'un SS. Comment avait-elle pu de la corniche se relever, courir sous les balles, disparaître aux yeux de ceux qui, la visant, l'avaient touchée cinq fois ? La pauvre Marguerite ne le sait pas. Voilà pourquoi une reconstitution aurait été utile, afin de vérifier la faisabilité de ce saut. Le tribunal militaire qui jugeait les anciens Waffen-SS s'en est bien gardé. Malgré son incohérence manifeste, jusqu'à la publication de mon livre, le récit débité par Mme Ruffanche fut accepté. Sur ce document officiel, sa trajectoire est surlignée en jaune. Après avoir dévalé le plan incliné, Mme Ruffanche se serait miraculeusement arrêtée sur le bord du parapet. L'instant d'après, elle se serait relevée pour fuir. C'est dans cette fuite qu'elle aurait été touchée par cinq balles tirées par un SS. « Je fus blessée en gagnant le jardin voisin », dit-elle en 1944. « J'ai couru dans ce jardin. En arrivant dans ce jardin, j'ai été mitraillée. J'ai tombé et puis on m'a laissée, pensant sans doute que j'étais morte. J'avais eu les cinq balles de la mitraillette. J'ai eu la puisse traversée, l'omoplate fendue en deuil, les deux jambes mitraillées. » Dans mon livre, toutefois, je soulignais l'impossibilité physique d'un tel saut. J'ai taillé ma démonstration à l'aide de graphiques explicatifs. Si j'avais déliré, alors les autorités auraient ignoré mon exposé. Mais quinze ans plus tard, je pus découvrir que le discours du guide avait changé. En 2006, il expliquait aux visiteurs... « Derrière ce mur, en 1944, vous aviez un énorme buisson qui m'attendait à l'histoire. Un buisson qui était très haut, très touffu et qui cachait complètement la vue, au niveau de ses vitraux. Voilà pourquoi ils n'ont tiré ces soldats que quand ils ont entendu les clics du bébé, qui lui, à ce moment-là, a eu peur. Madame Oufanche, elle aussi est touchée, et au bout, est à la roche. Et là, elle tombe de l'autre côté, à l'extérieur de l'église, entre le mur et le buisson. Là, elle fut une chute très importante d'à peu près 3-4 mètres. Ça équivaut à peu près à cette hauteur-là. Du derrière, vous avez un très gros déniflé. Elle est très durement touchée, si bien quand elle touche le sol, elle perd connaissance. Les soldats voient très bien qu'elle ne le régit plus. Il n'est pas mort. Il y a l'aise comme ça. On racontait donc aux visiteurs qu'un buisson très touffu et très grand aurait arrêté la chute de Madame Oufanche. De plus, il n'était plus question de fuite vers un jardin. Blessé lors de son saut à travers le vitrail, l'unique rescapé serait resté évanoui entre le mur de l'église et le buisson prétendu. Que vaut cette nouvelle version ? Rien. Car la fine couche de terre sur le sol au bas du vitrail le démontre. Jamais un énorme buisson n'aurait pu prendre racine sur ce plan incliné. Ces deux photos le confirment. La première à gauche date d'avant le drame. La deuxième à droite a été prise peu après le drame. Aucun buisson touffu ne masque le vitrail. Pour sauver la thèse officielle, les gardiens de la mémoire sont donc contraints de modifier du tout au tout le témoignage de Marguerite Roufanche et d'invoquer l'existence d'un énorme buisson qui n'a jamais existé. On ne pouvait avouer le mensonge de façon plus éclatante. Ce mensonge, le tribunal militaire qui jugeait les anciens Waffen-SSS aurait pu le démasquer très facilement. Il s'en est bien gardé. Voilà pourquoi je parle d'un procès truqué. J'ajoute qu'en 2019, le récit de Mme Roufanche était encore présenté comme conforme à la vérité. Hier comme aujourd'hui donc, on trompe le grand public. Cela dit, revenons à Bouz et à sa défense de connivence. En 2014, Bouz confirma que cette stratégie avait reçu son aval alors qu'il était le plus gravement impliqué. Ce fait répond à la sempiternelle objection selon laquelle « Si ces gens avaient été innocents, alors ils l'auraient dit face à leur juge car ils n'avaient rien à perdre. » La réalité est bien plus complexe. Quand la raison d'Etat s'en mêle, dire la vérité peut se révéler catastrophique pour l'accusé ou pour ses proches. Lors du procès d'Oradour d'ailleurs, Bouz révéla qu'un avocat alsacien lui avait demandé de surveiller ses propos dans l'intérêt de sa famille. L'affaire n'eut aucune suite, ce qui est regrettable. Son cas n'est pas unique, parce qu'on menaçait de livrer sa femme et ses dix enfants aux soviétiques. En 1945, l'ancien plénipotentiaire allemand à la main d'oeuvre, Fritz Zaukel, signa une déclaration totalement contraire à la vérité. L'accusé put le révéler parce qu'entre temps, sa famille avait été mise en sécurité. Toutefois, combien de prévenus signèrent-ils sous la contrainte de fausses déclarations qui les condamnaient mais qui sauvegardaient leurs proches ? Sans compter tous ceux qui collaborèrent avec l'accusation dans l'espoir de bénéficier d'un geste de mensuétude. Pour certains, l'espoir fut vain. Condamnés à mort à exécuter, personne ne sut qu'ils avaient menti afin de collaborer avec l'accusation. Pour d'autres, comme les anciens Waffen et Cesse de Radour, les autorités tinrent parole. Il est donc faux de prétendre qu'un prévenu sur lequel pèsent des accusations graves mais fausses voudra nécessairement faire éclater la vérité au motif qu'il n'a rien à perdre. Georges René Bouze en fournit un contre-exemple flagrant. En vérité, un accusé n'a jamais rien à perdre. Quand il sait que la vérité sera nécessairement étouffée pour cause de raison d'état, tout ce qu'il peut faire, c'est collaborer avec l'accusation pour espérer préserver les siens pour sauver sa peau ou pour obtenir un allègement de sa peine. Voilà pourquoi il est très dangereux d'écrire l'histoire en se fondant sur des aveux entendus après la guerre lors de procès ou de l'instruction de procès. De tels aveux sont loin d'offrir une garantie de vérité, et cela même si le prévenu s'accuse. Aussi est-il toujours nécessaire d'établir en premier lieu la matérialité des faits. Les témoignages et autres aveux ne viendront qu'ensuite. S'ils sont confirmés par les constats matériels, alors ils pourront peut-être donner des détails supplémentaires. Dans le cas contraire, ils devront être rejetés. Dans l'affaire Doradour, ce fait apparaît en pleine lumière. L'étude de l'église après la tragédie démontre qu'une violente explosion s'est produite dans le clocher. Elle a projeté des pierres et des gaz enflammés le long de la nef où se trouvaient la majorité des femmes et des enfants. Les terribles mutilations constatées sur les cadavres le confirment. L'échelle carbonisée, les corps coupés et les membres arrachés attestent l'éjection de gaz enflammés et la projection de débris. Immédiatement après le drame toutefois, les autorités françaises cachèrent cette explosion. Dans son premier récit recueilli par un résistant, celles qu'ont présenté comme l'unique rescapée de l'église, Marguerite Ruffanche, déclarait que la caisse prétendument apportée par les SS n'avait pas explosé. Voilà pourquoi ce reportage français du 29 septembre 1944 ne mentionnait aucune explosion. Les femmes et les enfants, on les a rassemblés dans l'église et on les y a mitraillés et brûlés vifs. Même les bébés dans leur voiture. Le 1er octobre encore, un rapport de la gendarmerie nationale déclara Madame Ruffanche a pu témoigner que les boches avaient déposé dans le milieu de l'église une bombe lacrymogène dont les émanations ont suffoqué les malheureuses victimes. Seulement, il y avait tous ces dégâts constatés à l'église. Sans trace évidente de suite, sauf au niveau de la sacristie à gauche, ces dégâts rappelaient une architecture après explosion. Comment par exemple ne pas comparer avec la collégiale de Nivelles en Belgique ? Le 14 mai 1940, des bombes l'avaient endommagé. Il y avait aussi ce reportage, daté du 15 juin 1944. L'auteur affirmait qu'une caisse amenée par les SS avait bel et bien explosé dans l'église. Plus grave encore, en novembre 1944, les voûtes du sanctuaire qui avaient résisté au drame s'effondrèrent. Ce fait démontrait que l'édifice avait été gravement ébranlé 5 mois plus tôt. Un peu comme cette église bombardée en mai 1940. L'ébranlement avait provoqué la chute des voûtes. Là encore, la ressemblance avec Oradour est frappante. Or, ni la mystérieuse caisse prétendument apportée par les Waffen-SS, ni quelques grenades prétendument jetées par ces derniers n'auraient pu ébranler le bâtiment à ce point. Voilà pourquoi ceux qui manipulaient Marguerite Ruffanche changèrent leur fusil d'épaule. Timidement tout d'abord. Le 16 novembre 1944, ils lui firent dire qu'une petite détonation avait secoué la mystérieuse caisse. Mais cela n'était pas assez. Deux semaines plus tard, donc, l'unique rescapée de l'église fut invitée à témoigner à nouveau. Cette fois, elle parla d'une forte explosion. En quelques semaines, donc, le témoin essentiel avait opéré un virage à 180 degrés. Ce simple fait trahissait le mensonge. Pour le couvrir, les falsificateurs de l'histoire firent de cette dernière déposition le témoignage officiel de Mme Ruffanche. Les autres seraient désormais occultés. Ainsi naquit la fable selon laquelle les Waffen-SS auraient voulu détruire l'église pour tuer les femmes et les enfants qui s'y trouvaient. Mais loin de sauver la thèse officielle, elle la desserte au contraire. Déjà parce que l'idée même de détruire ce bâtiment aurait été stupide. Dans son livre paru en 1945, Franck Delage rappelait que l'église de Radour était faite de moellons de granit parfaitement appareillés et unis par un ciment presque indestructible. Par conséquent, seul un fou aurait pu vouloir tuer ceux qui s'y trouvaient en la faisant exploser. Si les Waffen-SS avaient voulu massacrer les femmes et les enfants, ils les auraient fusillés par petits groupes. Ils n'auraient pas voulu faire sauter l'église. Mais admettons, oui, admettons que les SS aient eu cette idée folle. D'après Mme Roufanche, les soldats auraient déposé la caisse dans la nef près du cœur. Bien, la voici placée dans l'église. Les SS la mettent à feu et se retirent. La caisse explose fortement. Va-t-elle tout détruire ? Non, ses seuls effets notoires auraient été de la fumée suffocante. Cette fumée aurait provoqué la panique des femmes et des enfants. Cette boîte a explosé. On ne s'est plus vus. Ça nous a étouffés. Les gens, c'est tout noir. Autant dire que l'explosion n'aurait provoqué aucun dégât matériel. Et quand bien même en aurait-elle provoqué, ceci aurait été très localisé, près du cœur. Or, les principaux dégâts sont à l'autre bout du bâtiment, au niveau du clocher. Ces dégâts, les partisans de la thèse officielle les masquent. Mais plusieurs voies permettent de les découvrir. Par exemple, ce rapport des renseignements généraux. Daté du 4 juillet 1944, il précise qu'au soir du drame, la voûte du clocher était effondrée. Dans son ouvrage paru dès 1944, Pierre Poitvin confirme. Il évoque les pierres de la voûte du clocher effondré. En vérité, et contrairement à ce que j'ai cru au début, l'effondrement n'a été que partiel. Des pierres de la voûte se sont détachées au niveau de l'Oculus et des arcs rayonnants. Les documents photographiques le démontrent. A l'écran, une photo issue du reportage paru à l'occasion du premier anniversaire du drame. C'était le 10 juin 1945. Notez l'arc surligné en jaune. Il s'arrête brusquement au niveau du trait jaune, preuve indéniable que les pierres qui le constituaient sont tombées. Aujourd'hui toutefois, on peut le voir intact car il a été reconstruit. Quand on contemple la voûte dans son état actuel, il apparaît immédiatement que les 4 arcs indiqués en vert, ainsi que l'Oculus, sont les fruits d'une rénovation. Seul l'arc indiqué en rouge est incontestablement d'époque. Quant à celui indiqué en bleu, il semble aussi d'époque mais c'est moins sûr. Je souligne ces faits car le 29 mai 2001, dans le cadre du procès qui m'était intenté, l'architecte en chef des monuments historiques osa prétendre sous serment que la voûte du clochère était dans son état d'origine. C'est ridicule, mais là encore, ça prouve l'acharnement des autorités à masquer la réalité. Car malgré la préservation relative de la voûte, les dégâts dans cette partie de l'église n'en restent pas moins très importants. Et voici pourquoi. Sur ce cliché, un autre élément doit être relevé. Ces traces de poutres. Elles attestent la présence d'une tribune. Cette structure devait ressembler à celle de cette petite église. Indiquées en vert, les poutres principales, et en rouge, les poutres perpendiculaires qui assuraient la résistance du plancher. Notez enfin l'escalier d'accès sur la gauche. Maintenant, revenons à Oradour. Les emplacements des poutres perpendiculaires restent parfaitement visibles, ainsi que les traces laissées par le départ de l'escalier d'accès. Mais toute la structure a disparu, intégralement. Elle s'est volatilisée. Il s'agit déjà de gros dégâts. A cela, il faut ajouter les deux cloches. Elles ont été quasiment réduites à l'état de flaques de bronze. Là encore, il s'agit de gros dégâts. Mais il y a plus. Malgré cette fusion, des parties sont intactes. Si intactes qu'on peut encore y voir les dessins et les inscriptions. Qu'est-ce qui a pu provoquer de tels dégâts si inégaux ? Certains, comme ce commissaire de police, invoqueront des plaques incendiaires qui auraient permis au SS de mettre le feu à la tribune. Traversant l'Oculus, l'incendie se serait propagé au clocher ainsi qu'à la nef. Cependant, notez l'absence totale de suie sur le mur juste au-dessus du plancher de la tribune détruite. Si un feu l'avait ravagé, alors on devrait voir du noir de fumée ainsi que de l'enduit disparu. Il n'en est rien. Preuve que l'événement destructeur ne fut pas un incendie. En 1947, Vincent Auriol l'avait bien compris. D'ailleurs, aucun feu de clocher ne pourrait occasionner de tels dégâts sur des cloches. Peu après l'apparution de mon livre dans une lettre privée, un spécialiste en engins fumigènes et éclairants me l'avait confirmé. Il est hors de question qu'un incendie de poutres en bois puisse faire fondre une cloche de bronze. C'est si manifeste qu'en 1953, le président du tribunal militaire chargé de juger l'Evafenessess s'écria « Il est évident que ce n'est pas avec de la paille, avec du foin, avec des fagosées à l'église, avec des chaises, qu'ils ont pu obtenir des résultats semblables. » Et je parle, pour ce qui est de l'église, de la fonte de la cloche. Et ce ne sont pas les poutres du clocher, les quelques poutres qu'il y avait dans le clocher qui, évidemment, pouvaient faire fondre une cloche comme nous l'avons vu. C'était incontestable. Et ce n'est pas les quelques poutres supplémentaires de la tribune qui auraient pu changer quoi que ce fût. Ailleurs, j'ai montré des cloches retirées d'incendie dont certains avaient ravagé toute l'église. Quelques-unes s'étaient brisées dans leur chute, parfois même très gravement, comme ici à Lubec. Mais aucune ne montrait des traces notables de fusion. Les brisures étaient nettes, voire très nettes, attestant une chute brutale. A Oradour, en revanche, les brisures offrent un aspect doux. Ici, des parties des cloches avaient totalement fondu, pendant que d'autres, toutes proches, étaient intactes. Le phénomène destructeur avait donc été très violent et très énergétique, mais en même temps très bref. Aussi, la chaleur n'avait-elle pas eu le temps de diffuser dans tout l'alliage, ce qui avait empêché la fusion totale de la cloche. Ce genre de phénomène, très énergétique et très bref, est connu. C'est une explosion. Une explosion survenue dans le clocher de l'église. Une explosion si violente que, vers le haut, elle a soufflé les toitures et éjecté la croix située au sommet. Vers le bas, elle a gravement endommagé les cloches, provoqué l'effondrement partiel de la voûte et détruit la tribune. Voilà pourquoi, dans ce tract unitaire rédigé entre le 15 et le 20 juin 1944, l'auteur raconta avoir vu une église à l'entrée effondrée. De façon évidente, son regard était tombé sur un enchevêtrement de morceaux de bois provenant de la tribune. Quoi qu'il en soit, une partie des gaz enflammés, des pierres détachées de la voûte et des morceaux de bois de la tribune, furent violemment projetées dans la nef. Chargé de projectiles, ce souffle enflammé déchiqueta et carbonisa les femmes et les enfants qui se trouvaient sur son passage. D'où ces horribles mutilations relevées sur de nombreux corps. Or, ce n'est certainement pas la prétendue caisse de Mme Rufanche, placée à l'opposé du clocher, qui aurait pu provoquer cette catastrophe. Je soumets ces pièces à tous ceux qui, comme le procureur Tcherkosov, croient qu'on peut écrire une histoire objective à l'aide de témoignages et d'aveux. Une telle croyance trahit l'ignorance ou la mauvaise foi. Il en va de même lorsqu'il s'agit de la présence maquisarde à Horadou. Depuis 1944, l'histoire officielle présente Horadou comme un village sans maquis. En 1997, j'ai démontré la fausseté de cette thèse. Je n'en tire nulle gloire, car c'était évident. Dans un rapport secret rédigé en novembre 1944, un observateur militaire écrivit La région de Limoges est le berceau du maquis français et c'est elle qui a sans doute été le principal foyer de la résistance. Ce titre de gloire, on ne saurait le lui enlever. La région a assisté à la naissance d'un magnifique élan d'enthousiasme en vue de chasser l'allemand. Situé au cœur de cet enthousiasme, Horadou jouxtait plusieurs zones de francs-tireurs et partisans. A qui fera-t-on croire que la bourgade serait restée à l'écart ? L'épreuve du contraire abonde. Le soir du drame, par exemple, une habitante du village qui avait passé la journée à Limoges s'inquiétait des siens. On lui répondit qu'Horadou était une capitale des maquis bourrée de dépôts de munitions. Loin de crier à la calomnie, elle commente, nous pensions qu'une bataille s'était peut-être livrée entre le maquis et eux. Preuve que pour elle et pour ceux qui l'accompagnaient, l'éventualité d'une bataille dans le village même n'était pas absurde. Faut-il s'en étonner ? Le 23 juin 1994, l'hebdomadaire Paris Match publia un document inédit. Le récit du drame d'Horadou rédigé peu après les événements par un habitant du village, Mathieu Bory. Tout comme Marcel D'Artou, le rescapé avait tenté de fuir. Il raconte « Je monte au carrefour pour prendre la route du cimetière, mais les boches sont en position. Trop tard pour m'évader. Étant résistant, je pensais aller chercher du renfort. Je suis obligé de continuer. Des coups de feu claquent de partout. Je me dis, il y en a quelques-uns qui ne veulent pas suivre et qui engagent le combat. » Ce récit pose deux questions. Tout d'abord, où Mathieu Bory espérait-il trouver du renfort ? Si la région n'avait pas compté de maquis, personne ne lui a jamais posé la question et c'est bien dommage. Il faut dire qu'au procès des anciens Waffen-SS, le témoin se garda bien de raconter tous ces détails. Non seulement il ne souffla mot du fait qu'il avait tenté de fuir, mais de plus, il cacha au tribunal sa réflexion « Il y en a quelques-uns qui ne veulent pas suivre et qui engagent le combat. » On le comprend, car c'était avoué qu'à Oradour, vivaient des gens immédiatement capables de soutenir un combat contre une troupe de Waffen-SS. Ces gens, c'était des maquisards avec des armes à leur disposition. Voilà pourquoi Mathieu Bory avait parlé de chercher du renfort, c'est-à-dire des hommes supplémentaires pour aider ses camarades qui combattaient déjà. D'ailleurs, dans son rapport rédigé le 4 janvier 1945, le juge allemand qui avait enquêté sur le drame et interrogé les Waffen-SS écrivit La première partie de ce texte confirme que les coups de feu entendus par Mathieu Bory étaient bien dues à des maquisards armés. Voilà sans doute pourquoi ils voulaient se précipiter pour appeler des renforts. Quant à la deuxième partie, elle explique l'état de nombreuses maisons dans le village détruit. Considérez par exemple ces trois bâtisses. Deux éléments frappent. L'absence totale de noir de fumée et surtout la végétation intacte. En cas d'incendie, elle aurait brûlé sous l'effet du rayonnement. Tout indique que ces maisons ont été détruites par des explosions. Après donc le rapport du juge O'Krent, le récit de Mathieu Bory confirme qu'Auradour abritait non seulement des maquisards mais aussi des arsenaux clandestins. Voilà pourquoi un an plus tard, en 1995, deux auteurs d'un livre orthodoxe ont gommé ce passage très compromettant. Les trois astérisques remplacent le texte homi. A l'écran, la comparaison entre le texte original de Mathieu Bory et celui publié un an plus tard. La coupure est indéniable. Cette coupure est un aveu. L'aveu qu'à lui seul, le texte de Mathieu Bory donne le coup de grâce à la thèse selon laquelle Auradour n'aurait abrité ni maquis, ni dépôts d'armes et de munitions. Mais dans ce cas, la version allemande du drame ne doit plus être repoussée d'un revers de la manche. D'après cette version, le 10 juin tragique, les Waffen-SS vinrent à Auradour afin de délivrer un gradé SS prisonnier du maquis. Il s'agissait d'Helmut Kempfeu. Disparu la veille, une enquête rapide avait permis aux SS de conclure que, selon toute probabilité, Kempfeu était détenu à Auradour. Le 10 juin 1944, en fin de matinée, le chef du bataillon d'Airfuhrer, Otto Dickmann, partit avec ses hommes pour Auradour. Sa mission était double. Anéantir le PC du maquis et délivrer Kempfeu. Au cas où le prisonnier ne serait pas découvert, il devrait prendre un maximum d'otages afin de pouvoir négocier un échange. Les SS savaient qu'ils se rendaient dans un fièvre du maquis. Aussi prévoyaient-ils des escarmouches qui feraient des blessés, voire des morts. Voilà pourquoi, agissant selon une méthode rodée, ils cernerent le village, rassemblèrent sans ménagement la population, séparèrent les hommes des femmes et des enfants, groupèrent ces derniers dans l'église, un bâtiment qu'ils croyaient sécurisé, divisèrent les hommes en petits groupes, afin de les surveiller plus facilement, et commencèrent les perquisitions dans les maisons. L'objectif était de découvrir les arsenaux clandestins et, si possible, le prisonnier Kempfeu. La suite, on la connaît. L'explosion inopinée du clocher transforma cette simple opération de police en massacre général. Pour avoir énoncé cette thèse, le 12 décembre 2003, je fus condamné à un an de prison, dont neuf mois avec sursis, à 10 000 euros d'amende, à l'obligation d'indemniser les victimes et à l'interdiction de reparaître sur le territoire de la Haute-Vienne. Révolté par le procès et par la sentence, je fis appel. Ma situation s'aggrava. Non seulement les magistrats confirmèrent le jugement de première instance, mais aussi ils doublèrent la peine de prison, me condamnant à deux ans, dont six mois fermes. Ces six mois devaient servir à prévenir le renouvellement de l'infraction et à apaiser le trouble exceptionnel et persistant apporté à l'ordre public par la diffusion de la cassette incriminée dans la localité même où se sont déroulés les événements. Abasourdi par un tel arrêt, Maître Delcroix me conseilla de me pourvoir en cassation. Ayant suivi son conseil, Le 12 avril 2005, la cour de cassation rendit son arrêt. En trois lignes seulement, cet arrêt annulait toutes les condamnations qui m'avaient frappé. On lisait, « La cour d'appel a faussement apprécié le sens et la portée du contenu du vidéogramme qui s'analyse en une contestation d'un crime de guerre non susceptible de qualification pénale. » Il avait donc dû fallu attendre quatre ans et aller jusqu'en cassation pour qu'enfin des magistrats reconnaissent l'évidence, à savoir que j'avais contesté un crime de guerre sans en faire l'apologie. Mais quel gâchis ! Que d'heures perdues en expertise, en enquête, en perquisition, en aller-retour Bruxelles-Limoges pour répondre aux convocations de Christine Fourel ? Que d'argent perdu en frais divers, en livres saisis, en ordinateurs disparus ? Sans surprise, l'arrêt de la cour de cassation provoqua la colère à Oradour. La presse locale parla d'un souvenir piétiné alors qu'il s'agissait tout d'abord de faire respecter la lettre de la loi. Mais pour ces gens, tous les moyens sont bons lorsqu'il s'agit de protéger la mémoire qu'ils imposent. Une mémoire qui mêle amnésie et mensonge. Le plus grave est qu'ils trouvent de nombreux complices. Pendant quatre ans ainsi, juges d'instruction, procureurs et magistrats ont tordu les textes de façon éhontée afin d'aboutir à ma condamnation. De son côté, le ministère de l'Intérieur a invoqué une loi sur les infractions sexuelles pour freiner la diffusion de ma cassette. Tout cela sur la pression des gardiens de la mémoire. Personnellement, je n'ai profité de cette victoire ni pour accabler mes juges, ni pour me venger des gardiens de la mémoire. J'imagine aisément la peur que doit éprouver un magistrat de Limoges chargé de juger un négationniste de l'affaire d'Oradour. Il aurait fallu un courage exceptionnel dans cette région pour me relaxer. Or, on ne peut exiger de personne l'héroïsme. Cette réalité, il faut la garder à l'esprit au moment où des sentiments de haine pourraient nous envahir. Quant aux gardiens de la mémoire, pourquoi les haïrais-je ? Ils ont voulu faire interdire mon livre, ils ont échoué. Ils ont voulu me faire condamner, ils ont échoué. Pendant 4 ans, ils se sont compromis en applaudissant à l'injustice, voire en la provoquant. Leur seule victoire, l'interdiction de ma cassette vidéo grâce à un arrêt qui invoque une loi sur les infractions sexuelles. Bref, ils se sont déconsidérés eux-mêmes. Pour ma part, je n'ai jamais refermé le dossier d'Oradour. Depuis 2004, j'ai engrangé de nouveaux documents. Voilà pourquoi cet été, grâce à votre aide, je préparais une réédition actualisée de mon livre paru en 1997. L'ouvrage tombera sous le coup de la loi, car depuis 1997, elle a évolué. Désormais, la contestation d'un crime de guerre qui a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale est punissable d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende. Mais c'est sans importance. La vérité historique prime. En comparaison, ma petite vie ne pèse rien. J'accomplirai donc mon devoir sans esprit de recul. J'espère juste qu'un jour, le temps passant, les jeunes générations d'Oradour accepteront de faire la paix avec les révisionnistes, une paix bâtie sur la vérité historique. Bonsoir.